Musique Nous sommes fabricants d'engrenages de grande dimension. Nous travaillons principalement pour l'industrie d'acidérurgie, l'industrie éolienne, le ferroviaire. Et nous avons beaucoup de clients à l'étranger, à l'export, effectivement. Une scope, c'est une société où la société appartient à tous ses salariés et où il y a un partage des actions et de la participation chaque année. J'ai une base technique en commerce international, mais ensuite je me suis spécialisée. En fait, cette formation me permet de m'adapter à n'importe quel type d'industrie. Mais ensuite, avec de l'investissement personnel, j'ai pu me spécialiser avec un vocabulaire et découvrir le monde de l'engrenage. Et me spécialiser plus vers la technique, en fait. J'ai commencé en tant qu'opérateur au service taillage. J'ai évolué au bout de 3-4 mois. On m'a mis dans la section rectif denture, tout simplement parce que j'étais un peu trop pointilleux, un peu trop précis pour le secteur taillage. En fait, comme la rectif denture, c'est une section plus précise, il faut être plus soigneux. Donc on m'a mis là, ça s'est très bien passé. Pendant cette période, j'ai aussi été en rectification cylindrique, inter-exterre, un petit passage au contrôle. Et je finis maintenant responsable de la section denture. Cela va faire deux ans. La scope a amené pour moi un effet bénéfique pour travailler. Le travail, c'est sûr que c'est important. Le côté technique était quelque chose que j'appréciais beaucoup. Donc je me suis bien incrusté dans la mécanique. Et particulièrement dans l'engrenage, où c'est des pièces que je trouve belles, et qui ont une fonction importante dans tous les mécanismes pour lesquels ils sont destinés. Et c'est ce qui m'a attiré dans la mécanique et qui m'a permis d'être, je pense, bon dans mon travail. Le milieu industriel n'est pas sale. Il n'y a pas que de la contrainte. C'est bruyant un petit peu, mais ce n'est plus comme avant. Les stéréotypes ateliers, salles, machines traditionnelles, travailler tout le temps avec ses mains. Non, c'est quelque chose maintenant toujours à la pointe de la technologie. Tout est numérisé, carréné. Vous voyez, vous êtes propre. C'est l'opportunité qu'il y a, je pense, dans toutes les entreprises coopératives, déjà. Et en particulier dans la mécanique, où la reconnaissance du travail est présente par rapport à la reconnaissance d'un diplôme. Des postes où il y a beaucoup de possibilités d'évolution. On peut tout à fait commencer en bas de l'échelle en tant qu'opérateur sur une machine. Et pourquoi pas évoluer vers un poste de responsable de section, puis poste de responsable de production. Peut-être évoluer aussi vers des postes au service méthode, aussi au service conception. Donc je pense que vraiment, il y a une possibilité d'évolution pour les jeunes. Et la forme de nos sociétés aussi, on travaille en coopérative. Donc c'est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, très motivant. Puisqu'on travaille pour soi, on ne travaille pas pour des actionnaires qu'on ne connaît pas. Le diplôme, ce n'est pas vraiment ce qu'on regarde en premier. C'est la motivation qu'on regarde en premier. Après, la personne va s'adapter ou pas à l'entreprise. Et on a déjà eu le cas plusieurs fois où des jeunes ne se convenaient pas dans une section, mais allaient très bien dans une autre. Donc il faut qu'on trouve le bon compromis entre ce que la personne recherche et ce qu'on a de disponible chez nous. On se forme continuellement, soit avec la formation interne, avec nos collègues du bureau des méthodes, du bureau d'études, ou alors avec l'aide extérieure, les fabricants de machines-outils, les fabricants d'outils. On a de la formation permanente. Il faut être aussi très curieux pour découvrir un monde qu'on ne connaît pas forcément. Après, le métier change. Il y a des promotions internes partout. Donc il y a moyen vraiment, une fois qu'on a fait le tour d'un travail, d'en trouver un autre et de repartir pour une nouvelle aventure.